Salut tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo, j'en ai jamais vraiment fait en fait, qui est un peu un top flop de mes produits du moment, ceux qui se sont terminés, que je rachèterais ou que je n'achèterais pas. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre, puisque je ne suis pas organisée du tout et que je ne prépare rien à l'avance, si ce n'est mon bordel. Donc je prendrai les produits comme ils viennent et je vous dirai si c'est un top ou un flop. Voilà. Donc tout d'abord je vais commencer par la crème de chez Clarins, que vous connaissez tous. Je vais vous montrer que je ne manque pas, je l'ai quand même pas mal utilisé. Pour moi ce sera un flop. Alors il y en a plein qui vont dire, on se calme dans les baraques, ok ? Il n'y a pas le feu au lac. En fait elle est bien, mais elle ne me convient pas. Donc pour moi je ne vais pas vous dire que c'est un top si elle ne me convient pas, mais elle peut convenir à d'autres peaux. Le truc c'est qu'en fait elle n'est pas assez hydratante. Et moi j'ai une peau assez sèche, donc je trouve qu'elle ne m'hydrate pas assez le visage. Et elle ne me donne pas spécialement un éclat fantastique. Donc pour moi c'est un flop. Pour vous ce sera peut-être un top. Ensuite il y a la crème de jour de chez Garnier. Donc comme ceci. Qui pour moi est un top. Donc je vous montre que je l'ai aussi utilisé. Je ne suis pas une mytho. Donc voilà. Faites pas gaffe à mes ongles. J'ai eu un petit souci. D'ailleurs je ne l'ai pas mis dedans, mais ce sera un flop. Au moins vous le savez. Alors cette crème là elle est juste géniale parce que j'ai une peau sèche. J'ai une peau qui tiraille et j'ai une peau super sensible. Donc les produits Garnier me conviennent assez pour pas mal de choses dans cette gamme. Et celle-ci elle m'hydrate super bien la peau. Elle est géniale. Elle sent bon. Donc voilà. Il ne faut pas le cliché de sentir le peau parce que je connais l'odeur. Donc là on ne va pas faire ça. Ensuite ici vous avez un micro crayon chez Urban Decay qui est le Zéro. Donc qui pour moi est un top évidemment. Donc celui-ci je vous le montre parce que c'est la fin. C'est la fin des haricots. Il est en fin de vie. Il est à plus que moins zéro d'ailleurs. Plus que moins zéro. Notez cette phrase. Donc pour moi c'est un des meilleurs crayons noirs que j'ai. Bien que dans mes tops j'ai également mis celui-ci de chez Kiko. Donc qui est un double machin. Et le noir ici est juste génial aussi. Je l'ai mis hier. Et je trouve que Urban Decay Kiko là pour le coup c'est un peu kiff-kiff. Sauf que celui-ci bien sûr est moins cher que celui-ci. Mais voilà. Après c'est une question de goût. Mais j'aime bien les deux. Donc j'ai également mis ceci de chez Kiko. Donc là j'ai pris n'importe quelle couleur. Mais toutes les couleurs évidemment. Je l'ai mis dans les tops parce que je trouve ces crayons super géniaux quoi. Ils sont vraiment crémeux. Ils tiennent bien. Hier j'ai fait un maquillage dans les tons noirs et mauves comme ça avec ces deux crayons là. C'est super rapide. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Et ça tient vraiment bien bien bien. En tout cas pour ma part. Ensuite. Alors attendez parce que du coup j'ai pris dans le désordre. Alors. On va parler de la BB crème de chez Garnier. Alors. Sans miracle perfecteur. Ok. Moi le miracle c'est ce qu'il me faut. J'ai envie de dire. Mais. Donc elle est bientôt finie. Vous voyez. Enfin je ne sais pas si vous verrez. Mais il n'y a pratiquement plus rien dedans. Je suis vraiment en train de la terminer. Donc pour moi c'est mitigé. En fait je la trouve bien. Mais le problème c'est qu'elle a tendance à graisser la peau. Donc moi j'ai une peau sèche. Vous allez me dire ça tombe bien. Mais elle graisse tellement que. Je suis quand même obligée de bien matifier. Alors que voilà. Je ne suis pas censée le faire. Par contre elle ne m'a pas donné de bouton. Elle ne m'a pas déçue. Elle a quand même fait son boulot. Là je ne vais pas la racheter. Parce que j'ai envie d'en tester d'autres. Donc voilà. Mais sinon. Si d'autres ne me conviennent pas. Je pense que je la rachèterai quand même. Parce que c'est quand même un bon produit. Il faut quand même l'avouer. Donc voilà. Donc mi-top, mi-flop. Ouais. J'ai un monde des catégories. Alors ensuite. Dans les tops. J'ai ceci à vous présenter. Donc je vais regarder celui qui est le plus. En fait les écritures se sont barrées. Mais ce sont les anticiens de chez Essence. Donc moi je prends la teinte. Ah bah d'accord. Ok. Je n'ai même pas pris les mêmes teintes. Je me demandais pourquoi le deuxième était plus foncé. Mais c'est normal. Si tu n'as pas pris la même teinte. Ça ne fait pas la même couleur. Donc moi je prends soit la teinte numéro 1 qui est soft beige. Soit la numéro 2 qui est soft sand. C'est vrai que maintenant voilà. Alors c'est... Ce sont des anticiens correcteurs de chez Essence. Donc vous tournez. Il y en a beaucoup qui font ça dans d'autres marques. Et franchement. Juste géniaux. Moi je les recommande. Ils ne vont pas dans les plis. Ils ne font pas des trucs chelous en dessous de vos yeux. Ni rien. Ils sont vraiment géniaux. Et je crois qu'ils coûtent genre peut-être 1,80€. Enfin moins de 2€ ça c'est sûr. Et ils sont vraiment top. Dans la même catégorie anticiens. J'ai celui-ci. De chez Emma. Donc en teinte numéro 02. Qui a un gros flop. Donc lui c'est un stick. Comme ça que vous tournez. Et alors c'est juste une horreur. Parce que quand vous le mettez. Ça... Enfin je ne sais pas si vous verrez en fait. Mais alors ça définit bien tous les creux. Toutes les ridules. Tout ce que vous pouvez avoir. Que vous ne voulez pas avoir. En fait ce que vous voulez masquer. Il le fait ressortir. Principe de camouflage. J'ai pas compris. Donc moi je ne l'ai pas trouvé génial pour moi. Je le trouve trop sec. Je le trouve... Ouais. Il marque trop. Des trucs que je ne veux pas que ça se brille. Donc c'est un problème pour moi. Donc flop Emma. Top essence. Voilà. Et comme ils sont vides. Enfin à part celui-là. Mais voilà. Comme ils sont vides ceux-là c'est poubelle. Voilà. Ensuite. On va passer au mascara. Donc j'ai trois tops en mascara. Un top de tous les temps. Que vous connaissez. Qui est le Revlon. Donc le Revlon. Gros lu... Gros lucious. Donc voilà. Qui est mon mascara de tous les temps. Donc je l'utilise depuis à peu près... Je ne sais pas. Un an. Un an et demi. C'est une grosse brosse comme ça. Donc il n'est pas encore fini celui-là. Donc voilà. C'est une grosse brosse. Il est juste génial. Il vous donne un volume d'enfer. Il étoffe bien. Il ne fait pas de paquet. Il ne vous fait pas un monosourcil. Un monosourcil. Ça c'est bébé pulpeuse. Il ne vous fait pas un cil en fait. Parce que j'ai essayé des mascaras qui ne me convenaient pas. Et quand je mettais. Ben j'avais genre trois cils. Parce que ça les regroupés ensemble. Et je ne sais pas. Ça faisait trois cils. Ça faisait un truc bizarre quoi. Donc voilà. Celui-là c'est un top de tous les temps. Je le recommande. A chaque fois qu'on m'a demandé mon mascara. Je l'ai toujours conseillé. J'ai vu qu'il n'y avait pas si longtemps que ça. Il y avait Fadela. Donc B1 Inspired. Qui avait fait une revue. Enfin qui en avait parlé. Qui en avait monté les mérites. Et je suis totalement d'accord avec elle. Il est super génial. Donc voilà. Enfin moi ça fait quand même une blindée de temps que je vous le dis. Je vous le dis. Achetez-le. Et voilà. Donc il est génial. Dans la catégorie topo également. Il y a celui de chez Benefit. Qui est le Badgal Lash. Que j'avais eu dans un coffret. Je ne sais plus quand. Donc la brosse est aussi une grosse brosse. Moi je n'aime que les grosses brosses. Je ne sais pas pourquoi. Qui est... Alors pour être honnête. Quand je l'ai acheté. Première utilisation. Deuxième utilisation. Jusqu'à au moins la quatrième. Je ne l'aimais pas du tout. Je me disais putain. Mais c'est trop de la merde. Et en fait. Il fait partie des mascaras que vous devez laisser vieillir. Et qui en vieillissant un petit peu. Deviennent super top. Donc je le recommande. Vraiment il est... Pour moi il est plus ou moins similaire à celui-ci. Sauf que celui-ci est plus cher. Celui-ci est moins cher. Celui-ci dure plus longtemps. Celui-ci sèche plus vite. Je vous ai balancé plein d'infos en peu de temps. Mais ce sont des tops tous les deux. Celui-ci est vite par contre. Ensuite. Toujours dans les tops. Celui d'Urban Decay. Qui était dans la palette Book of Shadows numéro 4. Donc qui lui est une brosse. Que j'utilise normalement très peu. Comme ceci en silicone. Mais vous voyez elle est légèrement incurvée. Incurvée. Et en fait je trouve que pour faire une première couche. Et prendre bien les cils à la racine. Et les recourber. Pour un premier passage c'est pas mal. Donc moi généralement vous me voyez je mets celui-ci. Et je complète avec celui-ci. Dans les flops mascara par contre j'ai celui-ci de chez Sephora. Qui est le Atomic Volume. Voilà. Que j'ai eu dans un coffret il n'y a pas longtemps. Que dire. En fait il fait des beaux cils je trouve. Pour une brosse en silicone comme ceci. Il attrape bien. Il les étire bien. J'étais vraiment étonnée de voir qu'on sent que ça les sépare. Que ça les fait bien. Le seul souci que j'ai avec c'est que je fais une allergie. A chaque fois que je le mets j'ai les yeux explosés. Donc ça passe au fil du temps. Mais ça me brûle quand même. Donc je pense que je suis allergique à ce mascara là. Donc il est plein. Donc ça m'embête de le laisser vieillir. Donc soit je vais le donner à quelqu'un. Ou je sais pas. Je l'ai utilisé je crois deux fois. Et deux trois fois même. Et il est quand même plein. Parce que j'en mets pas beaucoup. Généralement je mets en complément. Mais il me fait une allergie. Donc voilà. Donc si vous aussi ça vous est arrivé. Ben n'hésitez pas. Ensuite on va essayer d'accélérer le mouvement. Dans les flops il y a ceci. Qui est de chez Sephora. Qui est donc un fixateur de maquillage. Qui est juste trop naze. Parce que quand vous appuyez comme ceci. Ben voilà. De toute façon vous avez vu. Je vais pas vous mentir. Je veux dire c'est pas un spray. C'est pas. Quand je fais comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'a craché dans la gueule. Ça c'est pas une brume. Voilà. C'est vraiment un jet. Et je trouve que c'est pas génial. Donc flop. Ensuite on va passer au fond de teint. Que j'aime beaucoup. Donc qui est le 24h Superstay de chez Maybelline. Donc il est bien. Je l'ai terminé. Donc lui ce sera un CDI. Parce que je pense que je le reprendrai. Parce que j'aime pas mettre tout le temps mon fond de teint Lancôme. Ça coûte quand même cher. Et j'aime bien varier. Pour que ma peau. Voilà. Elle change un peu aussi de texture. Et celui-ci est pas mal. Et il tient vraiment longtemps. Ensuite on va passer maintenant au blush. Donc c'est pas des blushs proprement dit. Mais je les utilise en tant que tel. Donc il y a celui de chez Gauche. Comme ceci. Qui est en teinte 02. Donc ça se présente comme ça. Et donc vous voyez vous avez plusieurs couleurs. Donc il faut les mélanger ensemble. Et il a un côté irisé un peu. Donc en fait j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez là. Mais ça a un côté irisé. Même le mat ici. Que j'aime beaucoup en fait. Donc c'est vers là. Mais bon moi je vois pas très bien avec la lumière. Et il est pas mal. Donc ça c'est un top. Toujours dans les tops. J'ai celui-ci. De chez New York Color. Qui est juste génial. Donc c'est la mosaïque de teint 725A. La référence. Rose Glow. Et donc bon moi je l'ai fait tomber. Donc faites pas gaffe. Vous allez voir la tête du truc. Je l'ai fait tomber avec ma maladresse. Mais ça donne un côté un peu glowy. C'est vrai. Et dans les tons roses. Donc j'utilise pas mal comme blush. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite j'ai pas beaucoup de flop. Pour être honnête. Voilà. Dans les tops également. J'ai la poudre de chez Essence. Qui est la poudre matifiante. Donc cherchez pas. N'essayez pas de lire. On voit plus rien. Qui est en teinte 01. Donc celle-là aussi elle est cassée. Mais il me reste plus grand chose. Donc je pense que elle va partir à la poubelle. Mais je la rachèterai sans aucun problème. Parce qu'elle est vraiment matifiante. Et il y a des fois où ma peau qui est très sèche devient une peau légèrement mixte. Donc ça sert bien quoi. Ou même pour fixer l'anti-cerne. Ou des choses comme ça. C'est pas mal. Ensuite. Bon je vous dis. C'est vraiment dans le truc à la rachèter. Non je vais quand même prendre dans l'ordre. Parce que là ça va faire n'importe quoi. Donc dans les tops. Super tops. Que j'adore. Il y a ma poudre de chez Bourgeois. Donc la Bio Detox. Comme ceci. Donc moi je la prends en teinte 56. Donc c'est ce que je mets par dessus mon fond de teint. Donc ça se présente comme ceci. Vous ouvrez. Vous avez un miroir qui est genre One Against the Fly. Vous voyez celle-ci elle est fine. Donc voilà. Elle est crado. Ok. Donc je l'ai racheté. Je vais vous la montrer. Je l'ai racheté. Toujours le même principe. Ils n'ont pas changé entre temps. Donc voilà. Cette teinte là. Et elle est juste géniale. Je veux dire. Elle ne placate pas. Elle est légère. On la sent pas. Elle fait pas des traces. Ni rien. Donc je l'aime beaucoup 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 beaucoup. Donc je l'ai racheté. Parce qu'elle est juste géniale. Je vous la recommande franchement. Pour être honnête. Elle est super. Côté contouring et tout ça. Je suis pas très forte. Mais quand j'en fais un. Je prends le Hoola de chez Benefit. Qui est juste génial. Parce qu'on arrive bien à le travailler. Donc voilà. Je vous montre. Et je trouve que c'est super sympa à mettre. Moi c'est celui que je mets. Quand j'essaie de faire quelque chose. Un contouring. Mais je le trouve vraiment 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 sympa. Donc là j'en ai mis un peu. Mais je sais pas si vous verrez grand chose. Vu que voilà. La luminosité est trop forte. Au niveau des touches lumières du visage. Mon top de chez Top. C'est celui-ci de chez Essence. Qui a été une révélation. Donc c'est un enlumineur liquide. Donc de la collection Limité Crystallized. Donc en fait ça se présente comme un flacon de pompe. Vous appuyez. Et vous avez une petite autre qui sort. Mais c'est très très irisé. Et pour faire les. L'highlight ici. Moi c'est ce que je mets tout le temps. Tout le temps. Je veux dire depuis que je l'ai. Je suis tombée super amoureuse. Je trouve ça juste génial. En plus c'est pratique. Donc voilà. Génial génial. Au niveau des baumes à lèvres. Mon préférent en ce moment c'est celui-ci. De chez H&M. Donc qui est à la vanille et au gingembre. Qui est genre juste super génial. Donc c'est un baume à lèvres. Et il est vraiment très 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 bien. Vous voyez c'est un gros gros truc quand même. Voilà. L'odeur par contre elle est tombée. Je vous le recommande. Et même le noir. L'autre c'est pomme je sais plus quoi. Et génial aussi. Donc ça dans les tops également. Dans les tops il y a cette crème de pied de chez. Je passe des lèvres aux pieds. De chez The Body Shop. Qui est au chanvre. Donc bon je l'ai déjà utilisé vous voyez. Enfin logique. Parce que sinon je pourrais pas vous dire qu'elle est bien. Elle est genre juste géniale. Et je la recommande vraiment à tout le monde. Enfin tous ceux qui ont les pieds assez rêches. Qui sont enfin des petits pourris quoi. Je vais pas en trouver mes mots. Bah je vous la recommande. Voilà. Elle a douci. Elle a saigné. Et sans mentir au bout de deux utilisations déjà c'est nickel. Mais bon faut continuer quand même sur le long terme. Au niveau des rouges à lèvres. Donc celui-ci de chez Essence. Mon nude. Que je vous montrais dans la vidéo précédente. Un top. Au niveau des fards à paupières. Mon top du moment c'est la Black Palette de chez Urban Decay. Donc celle-ci franchement je m'éclate avec. Les couleurs sont juste sublimes. Donc si vous l'avez pas acheté tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Non si vous pouvez encore l'acheter. Si vous la trouvez encore bradée. Donc ça soit à la fin des soldes. Franchement achetez-la. C'est toujours sympa d'avoir une palette. Avec lesquelles vous pouvez faire des smoky ou des trucs un peu plus foncés. Donc je la recommande. Totalement amoureuse. Et maintenant on va passer vite fait au pinceau. Donc mes trois pinceaux préférés sont. Celui-ci. Un pinceau plat. Comme ceci de chez. C'est ELF. 1€. Game 1€. Par contre le truc bémol c'est qu'en fait. Il est en fin de vie. Donc ça me saoule. Donc si vous avez. Des sites de pinceaux bien. Bon même un peu plus cher je m'en fiche. Bah dites le moi en barre de commentaires. En barre de commentaires. En commentaire. Bon aussi il y a celui-ci. Qui est un. Je crois que je me rappelle plus les noms. Parce qu'ils sont effacés. Creuse. Machin bidule. Enfin bon. Enfin le creux et tout. A la gamme à 1€. Donc j'utilise toujours ces trois pinceaux. Je vais poser celui-là. Ces trois pinceaux là. C'est ceux que j'utilise tout le temps. Pour tous mes maquillages. Et celui-ci c'est un pinceau estompeur. Donc ils sont tous sales. Parce que je les ai utilisés. Je vais pas me justifier. De chez H&M. Qui est genre juste terrible. Franchement je le recommande à tout le monde. Il coûte 1,95€ je crois. Et il est vraiment vraiment génial. Donc je l'ai pas encore. Enfin il n'y a pas de référence. On m'a demandé plein de fois les références. Et il n'y a pas de référence en fait. Ils regardaient juste. Vous verrez qu'il ressemble à ça. Et voilà quoi. C'est marqué juste H&M dessus. Donc génial. Vous voyez là j'en ai pour 3€. Non 95€. Allez on va dire 4€ pour arrondir. Et c'est des pinceaux avec lesquels je me maquille tout le temps. Et vous voyez le résultat. Alors les connards qui vont me dire. Ouais résultat il est pourri. Bah je vous emmerde. Donc voilà. Et dans les flops de pinceaux. Il y a celui-ci de chez Sephora. Donc c'est une grosse merde. Moi je l'aime absolument pas. Il est rétractable. C'est un truc pour les fonds de teint. Je l'aime pas du tout. Je veux dire j'ai essayé d'appliquer. Vous voyez déjà. Que en fait le pinceau. Comment dire. Il se sépare quoi. Je sais pas comment dire. On dirait des cheveux gras dégueulasses comme ça. Non j'aime pas. Franchement j'aime absolument pas le rendu ni rien. Donc gros flop. Heureusement je l'ai payé vraiment pas cher. Je voulais tester en fait justement. Et gros flop pourri. Donc voilà voilà. Donc cette vidéo sera super longue. Je vais la couper. Je vais la blub blub. Mais c'est en gros tous mes favoris quoi. Du moment et quelques flops. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada